La planète perd une partie de ses poumons. C'est le tableau dressé par l'Agence spatiale du Brésil. L'Amazonie est en train de brûler et est en pleine crise climatique. La déforestation de la plus grande forêt tropicale humide du monde a grimpé de plus de 88% en juin par rapport au même mois il y a un an. C'est aussi le deuxième mois consécutif de destruction des forêts sous la présidence de Jair Bolsonaro. En ce moment, il y a une sécheresse dans la région de l'Amazonienne. Et pendant ce temps, les accapareurs de terre, les marchands de bois, les envahisseurs de terre publique, ceux qui coupent la forêt, ceux qui font de l'argent sur la destruction, progressent dans la forêt. C'est pourtant bien maintenant que le gouvernement devrait augmenter le nombre d'inspections. Mais ce que nous voyons, c'est une diminution, une diminution du budget. Un président de la République qui lutte contre ses inspecteurs, un ministre de l'Environnement qui les persécute et ne leur permet pas de faire leur travail. En un mois seulement, la forêt amazonienne a perdu 920 kilomètres carrés. Mais il semble que les données révélées par l'Institut national brésilien de recherche spatiale ne soient pas alarmantes pour l'exécutif de Bolsonaro, qui a déjà affirmé que ces chiffres ont été manipulés. Ainsi, la forêt Есть unença de son body. Ainsi, les données révélées par l'involtage de la forêt.